Je vous propose de commencer la formation par un tour d'horizon de Dali. Nous rentrerons dans le détail par la suite, avec des exemples concrets, des réalisations ou encore des astuces. Cette présentation générale vous donnera les grandes lignes de Dali, vous permettant ainsi de comprendre le potentiel de Dali et surtout ce qui le différencie de ses concurrents. Commençons par le début, le principe de base, c'est-à-dire le fait de générer des images. En fait, Dali est une IA proposée par OpenAI. Elle est capable de comprendre un texte descriptif appelé prompt pour en générer une image respectant la description. L'image générée peut être une photo, une illustration, un dessin. C'est à vous de le déterminer dans le prompt. Nous verrons par la suite comment maîtriser l'art du prompt et obtenir les meilleurs résultats. Dali est également capable de retoucher les images générées, un peu comme un logiciel traditionnel, mais avec un process plus rapide et surtout plus direct. Vous le voyez à l'écran, il suffit de déterminer une zone, puis d'indiquer via un prompt par quoi nous voulons la retoucher. C'est ce qu'on appelle l'inventing. Aussi simple que redoutable, l'inventing est une vraie innovation dans le monde de la retouche photo. Cela remet totalement en question nos process de création. Nous verrons par la suite comment travailler avec ce genre de possibilités. Mais Dali ne s'arrête pas à la retouche. Il peut aller plus loin. De façon stupéfiante, il est capable d'imaginer ce qu'il y a à l'extérieur de l'image. J'entends par extérieur tout ce que nous ne voyons pas sur l'image. Tout ce qui est à droite, à gauche, en haut ou en bas. C'est comme si nous pouvions agrandir les bords de l'image pour en voir davantage. L'exemple affiché à l'écran vous présente le travail fait autour du tableau de la jeune fille à la perle de Vermeer. On voit que Dali est capable d'imaginer le décor autour du portrait. Comme vous le voyez, c'est juste incroyable. Vous avez évidemment la main pour créer ce qu'il y a autour. Nous verrons comment faire ensemble. Terminons le tour d'horizon par le cadre d'utilisation. Les règles à respecter. En effet, OpenAI s'y est penché avant la moindre dérive. Il sera donc impossible de créer des images violentes, haineuses ou pour adultes. Cela paraît être du bon sens, mais malheureusement ce n'est pas le cas pour toutes les IA. Du moins à date de l'enregistrement de la formation. En plus de ces trois critères interdits, Dali a été bridé pour ne pas générer de photos réalistes de visages réels d'individus, y compris ceux de personnalités publiques. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi les images du pape en doudoune blanche, de l'arrestation de Trump ou du président Macron dans les manifestations, sont toutes des images venant du notria et non de Dali.